... Et bonjour à tous, c'est la Web Radio du lycée Arthur Arroco et on se retrouve aujourd'hui avec Madame Refait. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes preuve de quoi ? Je suis preuve d'histoire, de géographie, d'éducation morale et civique et j'enseigne également l'aspect histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. C'est magnifique ça. Je trouve aussi. Donc si vous êtes ici, c'est parce que nous lançons aujourd'hui avec vous. Vous êtes la première à passer... Quel honneur, je l'apprécie à sa juste valeur. Vous êtes la première à passer quant aux interviews sur les SP pour nos chers amis les secondes et éventuellement premières qui choisiront leur de SP pour l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous pouvez dire quelques mots sur la spécialité que vous enseignez ? Alors, je peux même en dire beaucoup plus que ça, mais je sens que tu vas me faire signe d'aller plus vite. C'est le régisseur qui est à côté qui vous le dit. D'accord. Ok. Donc je ne me tourne pas vers le régisseur du coup. Alors, déjà, on l'abrège souvent en SP histoire. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une SP histoire, mais comme je l'ai dit à l'instant, une SP histoire, géographie, géopolitique, science politique. Donc elle demande de vraiment s'intéresser à l'actualité et elle permet d'observer le monde en croisant des regards. Celui du temps long par l'histoire, celui des lieux par la géographie, celui des relations entre les différentes forces par la géopolitique et celui de la prise de décision collective ou non et des relations entre les différents acteurs d'une société par les sciences politiques. Donc c'est très complet, diversifié et ça demande à la fois d'avoir des connaissances, mais des connaissances pour construire son propre regard sur le monde. Voilà ce que je dirais. C'est la meilleure description du monde pour cette SP. Merci. Il faut vous citer dans un livre, madame. Je vais les écrire, ce sera plus simple. Allez-y. Au revoir. On sera prêts à vous sponsoriser à la radio. Au revoir, quelle chance. Du coup, vous avez parlé de connaissances pour construire, etc. Oui. Qualité nécessaire pour intégrer l'ASPE ? Alors, moi je dirais en qualité numéro 1, l'intérêt pour les autres, pour le monde et pour le fonctionnement des sociétés. C'est-à-dire quelqu'un qui n'éprouve pas cette curiosité pour ces charmants êtres qu'on appelle les humains, aura du mal, je pense, à fournir les efforts nécessaires pour s'approprier les cours. Donc, vraiment de la curiosité. Deuxième connaissance, deuxième compétence, pardon. quand même des qualités d'expression orale et écrite. Alors ça, ça peut se travailler, mais il faut quand même que ce soit des élèves qui aient compris la nécessité de construire des phrases, de s'approprier un langage pour justement partager leur analyse, leurs réflexions et leurs connaissances. Donc, quelqu'un qui n'est pas prêt à faire ses efforts pour construire des phrases, pour acquérir un vocabulaire, pour construire sa pensée à l'écrit et à l'oral, je lui déconseille vivement l'ASPE. Et enfin, des capacités de travail, mais ça c'est vrai pour toutes les SP et donc pour toutes les premières générales, mais sans doute aussi pour les premières technos dans les matières technos. Mais vraiment, il faut être prêt à un travail régulier et à gagner en autonomie pour faire ce travail. Voilà. Bon, moi je suis d'accord avec ça, puisque je suis élève en SP. Vous enseignez le programme de première au niveau de l'ASPE ? Il paraît. Il paraît ? Oui. C'est quoi les grandes lignes du programme de première ? Alors, tu veux les thèmes ou ? Le plus général, donc, ouais, plus les thèmes. Alors, on peut prendre les cinq thèmes dans différents, enfin, dans l'ordre qu'on veut en fait, mais il y a l'étude, j'ai parlé de sciences politiques, donc il y a l'étude d'un régime politique, la démocratie, donc justement avec des allers-retours dans le passé, on parle de la démocratie grecque, mais on va parler aussi de la fin d'une démocratie au Chili en 1973. Donc c'est réfléchir au régime politique. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure de l'intérêt de l'ASPE et des compétences, pour travailler ce thème de la démocratie, je vais organiser des débats, on va réfléchir à des propositions, c'est-à-dire que le but n'est pas seulement de savoir ce que faisaient nos glorieux ancêtres à Athènes, mais de s'en inspirer pour tenter de répondre aux défis du présent. Donc j'en reviens à cette idée que les connaissances sont indispensables, mais comme outils pour vous faire agir sur un monde que vous allez comprendre de mieux en mieux. Donc il y a la démocratie, il y a les relations entre les grandes puissances, est-ce que la Chine va remplacer les États-Unis ? Donc un cours sur les puissances, et du coup un cours sur les frontières, et on voit qu'on va comme ça dérouler plusieurs fils. On va parler aussi, ça vous concerne, vous qui faites une web radio, de l'information des médias. Et donc on réutilise à chaque fois l'information, évidemment liée à la démocratie. Le thème des puissances est aussi lié à l'information, comment une puissance diffuse justement l'image qu'elle donne d'elle-même ? Est-ce qu'une puissance doit forcément être démocratique, ou est-ce qu'au contraire il n'y a pas une fascination nouvelle pour la brutalité et la dictature ? Et il y a un dernier thème qui est les liens entre religion et État. Donc là on voit bien aussi toutes les implications, tous les enjeux pour la compréhension du monde actuel. C'est complet. Prêt. Selon vous, la charge de temps de travail par semaine, ce serait équivalent à quoi pour un élève ? Selon vous ? Alors c'est typiquement le genre de question auxquelles je ne peux pas répondre. Désolée. Vous par exemple, c'est quoi votre charge de travail par semaine pour l'ASPE ? En tant que prof ? Ouais. Non mais 4 fois 4, 20 heures. 20 heures. Par semaine ? Ouais, à peu près. D'accord. Non, j'ai 15 heures. Ça va dépendre si les élèves... Là c'est quand même une situation particulière, puisqu'il y a le confinement, il y a l'alternance, c'est un nouveau programme. Après, comme c'est en lien avec l'actualité, c'est très mouvant. C'est-à-dire que, voilà, là je parle des nouvelles routes de la soie, hop là, il y a un porte-conteneur qui se bloque dans le canal de Suez. Donc, voilà, en fait, c'est une matière qui se nourrit en permanence de ce qui se passe dans le monde. Comme il se passe toujours quelque chose, c'est difficile de mettre un terme à la préparation. Ok. Donc vous, vous l'aimez votre SP, je suppose ? J'espère en tout cas ? Non, non, mais bon, on m'a payé, on m'a dit, tiens, il y a une salle ouverte, vas-y. Oui, oui, je trouve ça absolument passionnant. Et quant à votre métier, vous avez des ressentis particuliers à faire passer ? Alors, oui, c'est que je ne fais pas passer des ressentis, mais je transmets des idées. Parce que je m'exprime ici, non pas en tant qu'individu, mais en tant que professeur, donc je vais essayer d'être rationnelle. Moi, je suis très favorable à cette SP parce que je pense que la base de ce métier et la transmission, que souvent, il y a une confusion quand on est prof entre transmettre une compréhension et puis transmettre de quoi réussir à un examen. Donc même si je souhaite à tous mes élèves la réussite de cet examen, je leur souhaite encore plus d'être les acteurs d'un monde, parce que là, on est quand même à l'heure des choix. Et j'ai le sentiment, alors peut-être très orgueilleux, peut-être très naïf, j'en sais rien, mais j'ai le sentiment que grâce à cette SP, grâce à ce qu'on y fait, les élèves nourrissent vraiment leur connaissance du monde, leur connaissance d'eux-mêmes et deviennent plus riches. Et je le sais parce que moi, en leur enseignant, et vous êtes bien placés, vous qui êtes en face de moi, je suis un peu émue de le dire. Moi, je suis depuis deux ans que j'enseigne cette SP, par les discussions avec les élèves, je sais que mon regard sur le monde, c'est vraiment enrichi. Et comme on ne s'enrichit pas tout seul, ça veut dire que celui de mes élèves s'enrichit aussi. Et c'est ce que j'aime dans ce métier. Je confirme ce que vous dites, et je pense que les deux élèves qui sont en SP avec moi, confirment aussi, et ils le confirment, pour ceux qui ne le voient pas. En même temps, ils n'ont pas le choix, il y a une arme braquée sur eux, il faut le savoir. Ne vous inquiétez pas, aucun mal n'aura été fait à un élève durant cette émission, ou à un professeur, je le précise, ou à un communiqué de presse. Du coup, on va terminer. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, ne prenez pas cette SP par défaut. C'est-à-dire, ne prenez pas cette SP parce que vous auriez une peur de l'enseignement scientifique et que vous vous diriez, ah oui, mais c'est comme avant qu'on allait en L, c'est tellement plus facile. Déjà, le but de l'enseignement, c'est de lutter contre les a priori, donc on va lutter contre celui-là. Construire un savoir, c'est passionnant et compliqué, quel que soit le savoir qu'on construit. Donc, ce n'est pas une solution de facilité de prendre l'aspect histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Il faut vraiment que ça vous intéresse. C'est tout ? Enfin, c'est tout. Vous avez compris. Oui, c'est tout. Ok. Eh bien, du coup, merci Madame Refait d'être venue. Merci à vous. Et puis bravo pour la Web Radio. On vous remercie. Au revoir. Salut tout le monde. C'était la Web Radio du lycée Arthur Varocco. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada